... Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Après le coup d'État de lundi dernier au Burkina Faso, les chefs d'État de la CDAO se sont réunis hier vendredi en sommet extraordinaire, sommet par visio, conférence auquel a pris part le président Alassane Ouattara. La réunion a été présidée par Nana Koufouadou, le président ghanéen, président en exercice de l'organisation sous-régionale. Les détails avec Jérôme Koufia-Bollet. La CDAO a l'épreuve des coups d'État dans la sous-région. Face à la situation qui prévoit en ce moment au Burkina Faso, après le renversement du président Macron-Christian Caboret par un coup de force militaire, les dirigeants des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se réunir ce vendredi. La rencontre organisée par visioconférence à l'appel du président ghanéen Nana Akoufouadou, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, a pour but de faire l'évaluation de cette situation afin de prendre des mesures appropriées. Le chef de l'État ghanéen, qui, à l'instar du président de la commission de la CDAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou a parlé de mesures rigoureuses, avec pour objectif de proscrire tout changement anticonstitutionnel aux grandes dames des élections. Pour Nana Akoufouadou, il faut arriver à la tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par des armes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, fait partie des dirigeants des pays de la CDAO qui ont pris part à cette conférence. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs, bien déterminés, a tout mettre en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Pour mémoire, la situation à Ouagadougou vient s'ajouter à celle déjà existant en Guinée et au Mali. L'organisation a donc suspendu le pays de ses instances. L'organisation a demandé la libération du président Kaboré ainsi que des autres responsables arrêtés. Pas de sanctions économiques au ciblé pour l'instant donc, même si la question a été débattue durant le sommet. Ce samedi, des chefs d'État-major se rendront à Ouagadougou pour entamer le dialogue avec l'agent. S'en suivra l'arrivée d'une mission politique lundi avec une délégation de ministres ouest-africains attendus à Ouagadougou. Venons-en maintenant aux activités du Premier ministre. Hier vendredi, Patrick Hachy a ouvert les portes de son cabinet à une délégation française, une délégation du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé qui ambitionne d'installer en Côte d'Ivoire des laboratoires de sécurité de haut niveau pour la bonne santé des populations. Alexis Ouagadougou nous fera un point détaillé de cette rencontre tout à l'heure. Ce sera dans le 13h. On parle de santé des populations, mais on parle aussi de santé animale. Le ministère des Ressources animales et aluétiques, à travers sa direction des services vétérinaires, vient de faire une descente de terrain. Une opération qui a consisté à traquer tous ceux qui s'érigent en marchant de médicaments vétérinaires sans y être autorisés, foulant au pied toutes les normes requises en la matière. Plusieurs sites ont été fermés. On en parlera avec Jean-Louis Buangbo. La Cannes 2021, elle, se poursuit au Cameroun. Le ministre des Sports camerounais, Narcisse Mouélé Kambi, est revenu hier vendredi sur la tragédie qui a coûté la vie à 8 personnes et fait 38 blessés lundi dernier au stade d'Olembe. Il a pointé du doigt l'ouverture imprudente d'une porte par les forces de sécurité face à une marée humaine. Le ministre a également reconnu que le nombre des membres de forces de sécurité était insuffisant, mais il a blâmé également les porteurs de faux billets et de billets usagés et les supporters ayant voulu entrer son billet pour justifier cet afflux devant la porte sud. On va refermer ce flash en Ukraine où un nombre restreint de soldats américains doit être déployé. Des soldats américains déployés donc en Europe de l'Est. C'est ce qu'a annoncé hier vendredi Joe Biden. Maintenant, la pression sur Moscou alors que les États-Unis redoutent une invasion de l'Ukraine. Washington affirme néanmoins que la voie diplomatique reste ouverte. De son côté, le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé vendredi les Occidentaux à ne pas semer la panique autour du risque d'une invasion russe de son pays pendant que le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron convenaient de la nécessité d'une désescalade. Fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour le 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada